Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on ne s'est pas vu depuis un bon bout de temps sur Youtube Du coup j'en profite parce qu'il s'est passé plein de choses donc il est temps de vous faire un petit update On est revenu de deux mois de vacances, donc un mois à Malaisie pour effectuer le mois du Ramadan Et là on revient de Bali, ça reste toujours l'île de mon coeur, c'est vraiment un coup de coeur à Bali D'ailleurs je vous ferai des vidéos vraiment sur toutes les villes à Bali, de ce que vous pouvez faire Enfin vraiment des vidéos explicatives sur Bali, sur la Malaisie etc Du coup là ça fait 3-4 jours qu'on est revenu sur Perth et il faut savoir qu'en arrivant on a appris qu'on avait perdu notre travail Étant donné que c'est l'automne ici et que c'est bientôt l'hiver, du coup pas la saison pour travailler dans l'hôtel Enfin bref donc ça annonce la couleur, bienvenue en Australie, ça fait du bien Et donc du coup on est descendu, on a été chercher du travail à fond, à fond, à fond On a toqué à toutes les portes, j'ai envoyé je crois 250 000, j'ai appelé des personnes, c'était constamment du refus Donc c'est pas grave, on n'a pas perdu espoir Et du jour au lendemain, on a reçu un message en nous demandant de venir le lendemain Donc bref, on a pris la voiture et on se trouve actuellement à Madimup A Madimup, il faut savoir que c'est au sud de Perth, c'est à 3h30 de Perth Et pour toutes les personnes qui font leurs 88 jours, la période des fermes, c'est un petit tips C'est de novembre à mai à Madimup, vous allez trouver tout le temps du travail Bref, donc je profite pour vous parler un peu de ça parce que j'ai découvert un concept dont je ne connaissais pas Ça s'appelle les work hostels Les work hostels en fait, c'est quoi ? C'est un hostel, donc c'est une auberge jeunesse Où la personne qui vous héberge, qui gère l'hostel, va vous trouver constamment normalement du travail Parce qu'il a plein de contacts, etc Du coup, c'est dans des dortoirs mixtes D'ailleurs, je vous mettrai l'adresse d'un work hostel ici à Madimup Et donc voilà, vous êtes dans des dortoirs mixtes Le prix varie, c'est entre 180$ et 200$ par semaine Pour 180$ pour une chambre de 8 Et 200$ pour une chambre privée de 2 Bref, donc voilà, je vous explique un peu les détails Je vous expliquerai les détails en description Mais c'est pour vous dire que ce concept existe Et que les personnes qui travaillent à l'hostel vous trouvent du travail Donc ça, c'est vraiment un gain de temps Ensuite, ben voilà Ce qui est bien là, c'est qu'on est à Madimup On travaille dans une ferme de pommes Les personnes ont besoin de nous pour 2 semaines Donc ça tombe bien parce que ça nous permet de terminer nos 88 jours Et puis sûrement qu'on continuera Enfin, on remontera vers Perth Du coup, là, on en profite On est dimanche Il fait super bon malgré l'automne Bon, la nuit, il fait très froid Mais on en profite pour aller à Margaret River Parce qu'on a tellement entendu parler de cette ville Que les plages étaient magnifiques, etc Donc on profite On est opportuniste On profite du beau temps Et on y va Donc, c'est parti On est arrivé à Margaret River Donc c'est à 1h30 de ma gym up C'est magnifique Mais voilà, 2 jours après avoir tourné les vidéos que vous venez de voir Du coup, en fait, c'est ça l'Australie Les plans ont déjà changé Je suis déjà totalement dans une autre ville On avait un travail dans les pommes Et maintenant, on n'en a plus Parce que du jour au lendemain Ils nous ont dit qu'il n'y avait plus de travail, etc Donc, ils ont viré un peu tout le monde Qui travaille avec nous Et donc, c'est ça que je voulais dire aux personnes Qui allaient venir en Australie Ne vous étonnez pas que les patrons Vous disent du jour au lendemain Oui, voilà Vous n'avez plus de travail Demain, il ne faut pas venir, etc Parce que c'est comme ça l'Australie Et ça fait partie de l'enjeu Quand vous venez ici en Australie Du coup, voilà Là, on est remonté à Peirce On espère trouver du travail bientôt Et surtout, je pense qu'on a hâte De repartir en vacances On part en Thaïlande Dans un mois Enfin, dans deux mois Et du coup En parlant des voyages Ce n'est pas terminé Et je compte Et je compte vous faire des vidéos Sur les voyages que j'ai fait précédemment Et je voulais vous dire Vous n'en faites pas Voilà Il faut savoir qu'ici Dans le Western Australia C'est la basse saison C'est l'automne L'hiver arrive Du coup, on n'est pas dans la haute saison Du picking, du packing, etc Et il y a énormément De backpackers Donc, en fait Nous, quand on est arrivés Il y a dix mois Le Covid Le Covid venait de prendre fin Et donc, du coup En fait, il y avait tout le monde Qui cherchait Les gens, justement Qui étaient dans les grandes villes Ne partaient pas à la campagne Pour trouver du travail, etc Et donc, du coup On a trouvé très, très facilement Sauf que là, maintenant Le problème, c'est que Bon, ce n'est pas un problème Ça a toujours été En fait, l'Australie comme ça C'est qu'il y a une grosse vague De backpackers Qui est arrivée là Ces derniers mois Et donc, on le sent très bien Que quand il y a une offre d'emploi Il faut être là à la minute Parce que si tu es là Un ou deux jours après C'est mort, tu vois Tu peux déjà chercher autre part Du coup, voilà C'est ça N'hésitez pas à prendre votre voiture Bougez, etc Je sais que c'est des frais Parce que du coup Quand on bouge en Australie Ce n'est pas 30-40 minutes C'est directement 3-4 heures Pour être dans une autre ville Pour avoir une autre saison, etc Mais donc, vous n'en faites pas Je vais vous partager ma technique Pour trouver un travail Les astuces Qui appeler Quoi regarder, etc Donc, voilà Franchement Je ne vais pas vous mentir Il fait un peu froid ici en Australie Il fait 15 degrés Il fait 15 degrés Mais voilà On n'a pas l'habitude En tout cas, moi Je n'avais plus l'habitude du tout Enfin, je vous dis ça Je suis anti-sertin Tout va bien Mais bref Donc, voilà L'aventure continue toujours pour nous Là, on va manger Et puis, on se dit A la prochaine Pour une prochaine vidéo A bientôt A bientôt